L'Université des dirigeants de Serre-France Seine-Normandie pour 2022, c'est pour nos adhérents un moment particulier de formation où ils ont l'opportunité de renforcer leurs compétences aussi bien dans les domaines relatifs aux employeurs de main-d'oeuvre droits sociaux, paye, management que dans des domaines de gestion de l'entreprise et notamment comment améliorer et piloter leur performance globale. Nous avons cette année une situation assez inédite où le prix de l'énergie flambe. Recrutement, fidélisation sont des sujets qui sont compliqués pour certains et puis à côté de ça, on sait que la planète évolue et que les conditions de réchauffement climatique nous poussent à des actions et à des choix stratégiques d'adaptation, voire de transformation. C'est la raison pour laquelle les universités 2022 ont mis un axe plus large dans les thématiques choisies. Je suis très content de la participation du groupe de dirigeants sur cette formation. On a eu beaucoup d'échanges très dynamiques. Les dirigeants ont eu beaucoup de questions sur comment on peut arriver aujourd'hui à décider dans un environnement qui change tout le temps, comment on peut structurer son entreprise. On a beaucoup échangé sur la démarche RSE. Ça a vraiment été très, très riche. Ça a été une journée vraiment très enrichissante avec beaucoup d'échanges et de débats. On avait un thème technique, mais dès le début de l'intervention, on a senti qu'on tombait pile dans les préoccupations des clients et là, on a eu énormément de questions, d'échanges, d'interactions entre les clients et ça, c'était un vrai bonheur. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On a les avis de tout le monde. Il y a beaucoup de partage, c'est bien, au-delà de la vie des consultants et des gens qui interviennent. Du coup, c'est sympa, ça fait voir d'autres facettes de ce qu'on connaît, nous, tous les jours. On est tout le temps, tout le temps, je dirais, la tête dans le guidon dans notre travail. Et là, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont d'autres problématiques, mais qui se rapprochent aussi parfois des nôtres. Et c'est bien, ça fait échanger et partager, c'est très bien. C'est très intéressant, surtout l'atelier au niveau du droit du travail où on apprend pas mal de petits détails au niveau du nombre d'heures que les salariés ont le droit de faire par semaine, l'heure, le nombre de repos qu'ils ont le droit aussi selon le temps de travail. Ce matin, on a vu aussi un atelier sur le recrutement, comment manager une équipe. Ça nous a permis de voir entre plusieurs dirigeants qu'on est un peu tous confrontés à la même problématique qui est de garder ses salariés au sein de la société. Et puis, de nous, nous apporter des outils pour pouvoir essayer d'améliorer l'équipe au sein de l'entreprise. Ça permet de se remettre en question et de se mettre à jour par rapport à l'évolution des marchés, à l'évolution de l'économie. Monsieur Serfranc, acceptez-vous pour le meilleur et pour le pire d'accompagner madame. Alors, merci de vous pour le meilleur et le meilleur d'être accompagnés. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a embrassé.